bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo alors je suis vraiment sidéré parce que je suis vraiment à quelques kilomètres de chez moi dans un parc à Saint-Arnoux en Yvelines et je n'étais jamais venu ici c'est vraiment super magnifique en plus ce matin on est gâté il y a de la lumière il y a de la brume sur la mare enfin sur la mare c'est un petit étang et donc ici c'est la raimarde qui passe et qui va s'en aller donc écoutez on est dans un super endroit pour faire des photos aujourd'hui pour parler du cadrage donc vous m'avez souvent entendu moi même dire que le cadrage ok c'était important de regarder la composition et que le cadrage on aura toujours l'occasion de le retravailler un petit peu plus tard sur l'ordinateur alors c'est vrai toutefois je voulais quand même attirer votre attention sur le fait que c'est important aussi de choisir son objectif et donc de faire sur le terrain un cadrage qui est déjà proche de la réalité parce que si vous êtes un peu trop loin en vous disant après je prendrai que la partie qui m'intéresse c'est bon on va voir ensemble que ça peut poser plusieurs difficultés parmi les problèmes que l'on va rencontrer entre un cadrage que je vais faire sur le terrain et un cadrage que je vais faire sur l'ordinateur j'en vois deux le premier c'est la profondeur de champ donc vous êtes bien conscient qu'au fur et à mesure que vous allez monter votre focale et bien vous allez diminuer votre profondeur de champ donc si vous commencez à faire trop large et puis par exemple vous photographiez vous êtes au 50 mm mais que finalement le cadrage réel celui qui aurait été parfait sur votre auto est 70 mm donc vous allez pouvoir le refaire sur l'ordinateur par contre vous allez vous apercevoir qu'en fait on va avoir certaines on va avoir la profondeur de champ qui va être différente et donc certains plans qui vont être plus ou moins nettes et la différence va être complètement le visuel le rendu visuel va être complètement différent si vous l'avez pris au 50 mm ou au 70 mm du fait de cette profondeur de champ et puis aussi le fait que quand vous prenez un objectif va plus vous monter dans vos focales et plus vous compressez les champs donc c'est à dire plus finalement sur ce qu'on regarde la la distance on va dire fictif qui entre le premier plan et l'oreille et le dernier plan semble beaucoup plus compressé et si vous faites ce cadrage sur l'ordinateur vous ne pouvez plus du tout avoir votre effet le même style d'effet puisque vous avez pris votre photo avec un objectif beaucoup plus large donc voilà je sais pas si je me suis bien fait comprendre sur mes explications mais en tout cas c'est ce qu'on va mettre en pratique aujourd'hui donc je vais faire des photos et à chaque fois je vais faire une photo donc avec un plan beaucoup plus large avec un temps beaucoup plus serré donc je vais le faire avec tous mes trois objectifs et puis on va regarder un peu la différence que ça donne sur l'ordinateur entre la même photo si je la recadrer sur l'ordinateur avec celle que j'ai cadré sur sur le terrain donc là on a déjà une première superbe image donc avec la brume sur sur la mare je vais me mettre en position ici on va prendre les photos et puis après on va regarder ça ensemble sur l'ordinateur au niveau des cadrages vous voyez la scène ici donc ce que je veux c'est les lumières ce que je veux c'est la brume et puis ici l'arbre sur le côté donc on va on va cadrer en paysage comme vous voyez peut-être là sur sur l'écran même si c'est si c'est un peu loin et donc en fait ce que je vais faire donc là ici je me suis mis carrément aux 24 mm alors est ce que je peux serrer un petit peu plus que je sais pas couper le haut des arbres là haut donc je vais peut-être recadrer un petit peu plus ici je vais maintenant tourner un petit peu comme ça tchac donc je vais refaire mon cadrage enfin refaire je vais finaliser mon cadrage alors là il faudra probablement que je fasse un peu de braqueting parce que vous voyez que dans le ciel même si le ciel est tout bleu aujourd'hui mais je crame pas mal de choses hop ouais donc de toute façon je suis un peu cramé sur le ciel on va éclairer correctement pour cette partie ici donc là je suis en iso 64 j'ai pris un diaphragme de f8 je vais faire la mise au point sur cette première arbre ici sur la gauche tac et donc je suis en sixième de seconde donc je vais prendre la photo et là je suis au 28 mm et donc après ce que je vais faire c'est que je vais monter le 14 30 qui est en train de filmer sur l'appareil photo et puis je vais prendre une photo carrément aux 14 mm cette photo 14 mm on va la reprendre après sur l'ordinateur et on va refaire un cadrage tel que je suis ici avec mon 28 mm et puis on va commencer à regarder la différence sur sur les deux images et on va me faire c'est qu'ils ont et on va y aller c'est peut-être assis et on va On s'aperçoit à droite sur le 14 mm que les arbres sont légèrement plus petits qu'au 28 mm. En revanche, le premier plan au 14 mm est beaucoup plus net qu'au 28 mm du fait du changement de la profondeur de champ avec le changement de la lentille. Voilà, je suis dans une position un petit peu en équilibre sur ce rocher mais ce petit pont est magnifique, en plus il y a de la brume, il est éclairé par le soleil qui arrive de l'autre côté donc on est vraiment dans des super conditions. Alors j'ai hésité et d'ailleurs je me demande si je ne vais pas faire la photo après parce qu'ici il y a une iris des marais qui est en train de pousser. Alors malheureusement il est tout seul, il y en a d'autres là-bas un petit peu derrière, celui-ci il est tout seul mais je trouvais qu'avec le pont ça pouvait donner quelque chose avec le grand angle donc je ne sais pas, je vais peut-être regarder après pour faire la photo. Si elle a réussi vous la verrez à la fin de la vidéo, si vous ne la voyez pas c'est que probablement elle n'était pas terrible. Mais en tout cas là ce qu'on va faire c'est uniquement le pont. Donc en fait je me suis placé, donc on va faire la même expérience que tout à l'heure et là je vais faire une image donc je suis à peu près au 70 mm et puis après je vais en faire une au 50 et puis je vais en faire une un petit peu plus loin donc je vais exagérer au 24 mm. On va les recadrer toutes comme j'aurais souhaité qu'elles le soient sur le terrain, c'est à dire au 70 mm et puis après on va regarder pour l'image. Alors ici au niveau de la technique de photo c'est relativement simple, je suis toujours ISO 64 comme d'habitude, je suis à f8 et j'ai une vitesse d'un dixième, je n'ai pas beaucoup alors c'est vrai que je suis un peu en contre-jour quelque part et donc j'ai effectivement des lumières qui sont un peu plus cramées sur le haut à gauche mais je n'ai pas forcément besoin de faire de bracketing dans cette position là. l'image me paraît bien exposée telle qu'elle est là actuellement, donc on va y aller comme ça, on va faire l'image, une seule image et puis donc avec les trois focales différentes et puis on garde ça de nouveau aussi sur l'ordinateur. Allez c'est parti ! Finalement on passe du 70 au 50 et puis au 30, donc vous allez vous apercevoir qu'entre le 30 et le 50 finalement il n'y a pas trop de différence dans la compression, par contre donc dès qu'on passe au 70 là on a un petit peu plus de compression sur les plans et puis on a aussi un peu la taille qui change légèrement surtout au niveau des arbres, ça ne va pas au niveau du pont mais au niveau des arbres sur l'extérieur. Contrairement à ce que j'annonçais sur le terrain, c'est finalement la photo au 50 mm que j'ai conservée parce que le fait d'avoir ces arbres un peu sur la gauche je trouvais que c'était plus plaisant que le 70 mm où là on était beaucoup plus compressé sur sur le pont donc j'ai gardé la photo au 50 mm, cadrage du 50 mm comme fait sur le terrain. C'est parti ! C'est parti ! J'ai pas beaucoup bougé depuis tout à l'heure, le pont est là, j'étais sur la berge un petit peu plus par là bas sur sur la précédente photo donc j'ai juste déplacé un petit peu pour prendre de nouveau dans ce sens là mon image et donc en fait depuis le début donc on parle de on parle de cadrage donc vous avez bien vu la différence entre faire un cadrage sur le terrain et puis faire un cadrage donc ensuite sur sur les logiciels de traitement mais c'est aussi important de remettre tout ça dans son contexte. Donc j'avais fait toute une série de vidéos donc que j'ai regroupé dans une playlist à propos des différents objectifs. J'ai le 24-70 ici donc le 14-30 là bas j'ai le 70-200 dans le sac mais on va pas l'utiliser aujourd'hui. Là je vais me mettre sur cette composition et donc sur cette composition je vais faire une première image donc vous voyez ici donc oui je suis en train de filmer donc vous voyez ici j'ai des herbes ici en premier plan donc j'ai le reflet j'ai les arbres sur le côté la lumière donc je trouve que c'est assez sympathique donc je vais prendre une première image où l'image en fait ici ce que j'essaye de donner c'est une vue d'ensemble donc sur cette vue d'ensemble c'est un ensemble d'éléments c'est le cas de le dire donc qui vont apparaître sur l'image alors au fur et à mesure que je parle et que je suis en train de regarder probablement que j'aurais peut-être attendrait à tourner un petit peu plus comme ceci et probablement quoi que quoi que non non en fait parce que là j'ai l'arbre en bas sur la droite là du ici là qui me gêne un peu en fait je pense que je vais faire quelque chose comme ça probablement remonter un tout petit peu pour pas couper mon arbre là haut et voilà et donc voyez déjà en faisant ça je suis déjà en plein dans l'explication de la vidéo de ma photo donc là je suis je suis complètement donc encore une fois en train de faire en l'ensemble donc les arbres rouges dans le fond ces arbres avec ces tiges qui pendent dans l'eau sur la gauche et puis l'herbe en fait pour quelque part nous emmener et faire une diagonale dans l'image donc je vais prendre ma première photo dans ces conditions là donc dans ces conditions là dans ces conditions là donc je vais arrêter la vidéo je repasse en photo donc je vais prendre un diaphragme de f11 je vais mettre au point comme d'habitude fin comme d'habitude comme tout à l'heure sur l'arbre ici au premier plan donc là je suis probablement un peu un peu surexposé non mon histogramme il n'est pas trop pas trop poussé je suis en train de regarder ouais probablement plus ici donc je suis à f11 un treizième de seconde ISO 64 je vais vérifier ma mise au point et c'est parti pour l'image donc voilà donc là je vais prendre là j'ai pris la première image donc rouge sur 28 mm et donc ce que je vais faire c'est que je vais reprendre cette deuxième image donc avec cette fois ci le 14 30 mm donc je vais intervertir les les appareils et donc je vais vous expliquer un petit peu plus là la grosse différence entre les entre les deux photos donc voyez j'ai le 14 30 mm ici dans les mains donc j'ai pas pu monter sur le pied parce que je peux pas je peux pas m'approcher va pas être stable et je vais pas obtenir l'image que je souhaitais donc je vais je vais filmer donc je vais vous montrer en fait ce que ce que je souhaite faire donc au 14 mm je suis un petit peu surexposé ici hop voilà donc en fait vous voyez mon idée c'est de me mettre au plus près de ce premier bosquet donc sans être trop trop près non plus et puis de voilà de filmer quelque chose de photographier quelque chose comme ça si et donc voyez que cette fois ci donc j'ai à peu près la même scène sauf que j'accorde beaucoup plus de près de d'importance à ce bosquet d'herbe sur le devant donc ça c'est tout en fait la particularité du 14 30 30 mm c'est que le 14 30 mm donc je vous reporte là sur les vidéos dont je vous parlais celle du 14 30 mm va amener un phénomène de distorsion donc vous l'avez bien vu sur sur l'image donc le l'herbe devient finalement plus grosse que ce qu'elle est réellement dans la réalité donc dans ma première image elle est une partie de l'élément elle est une partie de la photo dans cette seconde image avec le 14 30 mm sur finalement le même cadrage elle est une partie prépondérante dans l'image c'est la partie importante de l'image c'est la partie qui capte l'oeil dès le début donc c'est vraiment toute la différence c'est là où donc je reviens sur le choix de l'objectif à des cadrages qui vont être relativement différents un objectif différent va vous donner un résultat et une une visibilité ou du moins une impression lorsque l'on lorsque l'on regarde l'image qui va être elle complètement complètement différente donc voilà je vais prendre l'image et puis on la regarde à l'écran puis j'ai pris l'image donc j'étais obligé de me montrer carrément à l'iso 400 1 pour prendre l'image pour une vitesse du 1 60e j'avais pris un diaphragme de f11 et puis donc avoir la fois une bonne profondeur de champ et puis pas pas trop bouger puisque vous l'avez vu j'étais dans une position relativement inconfortable allez on continue donc sur le 14 mm à droite l'herbe devient prépondérante les arbres beaucoup plus petit et puis on voit bien aussi ce phénomène de distorsion dans les arbres en faisant le choix du 24 mm à gauche les herbes deviennent un élément directeur dans l'image vers l'élément le plus important les arbres qui sont beaucoup plus gros que 14 mm écoutez je crois qu'on va arrêter là pour la vidéo d'aujourd'hui je dois vous avez que je suis un peu paumé je ne sais plus trop où j'en suis donc bon là la lumière commence à être très haute et puis bah à cette heure là donc beaucoup de beaucoup de promeneurs beaucoup de joggeurs beaucoup de chiens donc beaucoup de discussions et ce qui fait que je sais plus trop où j'en étais dans ma dans ma vidéo mais moi j'ai fait un peu le tour et donc du coup maintenant là les lumières sont vraiment trop fortes donc je vais je vais vraiment m'arrêter ici donc voilà ce que je voulais surtout vous dire donc de cadrage j'espère que j'ai été assez assez clair dans mon propos donc en fait le recadrer sur ordinateur c'est bien c'est intéressant ça vous permet de replacer parfois les éléments mais je dirais que quand vous commencez déjà à supprimer presque un tiers de votre image sur l'ordinateur c'est que très probablement vous n'avez pas pris le bon objectif quand vous étiez sur place si vous vous rappelez justement j'avais fait une vidéo je crois que c'était en début d'année c'était un peu mon challenge pour cette année parce que j'ai souvent tendance justement cette tendance à prendre très large je m'aperçois qu'au moment où je reviens sur l'ordinateur j'étais toujours en train de recadrer beaucoup plus série donc c'est vraiment quelque chose que j'ai travaillé cette année j'ai encore six mois pour continuer à travailler je continuerai à travailler après mais c'est pour ça je voulais faire un peu cette vidéo aujourd'hui parce que je me suis aperçu que ça a un effet vraiment important sur sur mes images et puis comme vous l'avez vu il ya aussi le cadrage dans le sens je choisis mon objectif en fonction des éléments que je veux mettre en valeur dans mon image j'espère qu'il est assez loin pour que vous ne l'entendiez plus trop dans le micro donc tout le monde profite vraiment de la nature ce matin donc là c'est un ulm qui venait de passer bon et donc ce que je vous disais c'est de choisir aussi votre objectif en fonction des éléments que vous voulez mettre en valeur dans votre image parce qu'en fonction de l'objectif que vous allez choisir les éléments vont être mis en valeur dans votre image de manière différente et donc le rendu final de votre image va être complètement différent donc voilà j'espère que vous aurez trouvé beaucoup d'informations utiles dans cette vidéo si c'est le cas vous connaissez la petite musique un petit pouce en l'air n'hésitez pas à partager à commenter et puis il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche une bonne semaine et puis on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques allez bonne semaine à vous au revoir merci